Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de 5 Forever Loving You avec Clément, épisode 11. Cette fois je vais faire en sorte que mon youtubeur ne passe pas n'importe quoi, j'ai l'habitude de stream et de dessiner, donc j'ai été quasiment prendre toute la vidéo d'Evan, comme ça. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai commencé par Evan, si vous voulez voir ma première réaction de l'épisode, allez voir la vidéo que j'ai postée avant celle-ci. Et cette fois j'ai activé l'audio de mon PC au cas où il y a des sonneries et tout, parce que j'ai l'air teublie, je me rends compte quand j'ai des réactions en mode et que vous ne comprenez pas pourquoi, en fait c'est à cause du son, mais on ne l'entend pas. Donc voilà. Sans plus attendre, allons-y. Je pense que ça va me reproposer de changer ou pas ? Nope. Bah je le fais. Alors, saisie-tration. Hop. Ok, c'est bon. Je vais le réunir ici, c'est bon. 22 novembre, entre le bouquet de fleurs que j'ai reçu d'un expéditeur inconnu et la journée à la plage que j'ai passée avec lui, c'est Clément qui occupe mes pensées la plupart du temps. Je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière parce que j'ai eu envie de changer de tête, comme pour exprimer une sorte de renaissance symbolique si on veut. La raison ? Je me suis persuadée que Clément est profondément et indubitablement in love de moi et qu'il attend qu'un signe de ma part pour m'avouer ses sentiments. Ces nouveaux plans de Rachel et Sarah pour que j'arrête de perdre tous mes moyens à chaque fois qu'on n'est que tous les deux. Ah bah je suis con. J'avais oublié que c'était là. Mais du coup c'est bon. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au point où j'en suis, ça ne coûte rien d'essayer. Cependant, je trouve étrange que la personne m'ayant envoyé le bouquet qui, il y a deux semaines, ne se soit pas encore manifesté. Ce n'est peut-être pas Clément qui m'a envoyé ce bouquet puisqu'il ne m'en a pas reparlé. Mais j'ai établi un plan avec Edouard. La réunion par un professeur d'aujourd'hui est à 17h30 et j'ai une réunion du CVL qui se termine à 17h. J'aurai donc 30 minutes pour rejoindre Edouard au magasin de fleurs de sa mère, où nous allons fouiller dans ses registres. Son magasin de fleurs étant le plus proche du lycée, si quelqu'un du lycée m'a acheté ou envoyé des fleurs, il y a de grandes chances pour que ça ait été fait depuis sa boutique. Pour ce qui est du lycée, disons que les choses sont assez intéressantes depuis mon séjour à la plage avec Clément. Ah oui, du coup, le fameux... Depuis que j'ai posté la photo qu'on a prise, il y a deux semaines, beaucoup de rumeurs circulent au lycée. Ça a commencé par des commentaires de mes amis proches, mais très vite, tout le monde s'est mis à commenter la photo comme si Clément et moi annonçions notre mariage. Mais oui ! Tant de style d'une photo, je tuerai pour vous. Ils sont en couple. Merci encore à Clément et toi de m'avoir tendu compagnie. Dégage ! Il est trop mignon, l'émoji du chat. Bon courage pour le supporter ! Merci à photographe, vous êtes chou. C'est à quelle plage ? Coucou, ils sont ensemble. C'est Clément et Diane. J'ai apprécié l'attention que j'ai reçue suite à la publication de cette photo, mais ce qui m'a le plus apporté, c'est quand même le commentaire de Clément. Clément le bégé. Ce matin, je dois accueillir une nouvelle élève, Camille. Dans le cadre de mes missions de membre du comité d'accueil du CVL. J'étais censée la rejoindre à l'arrêt de bus près du lycée, mais ça fait une vingtaine de minutes que je l'attends. Je vais être en retard. On commence déjà à rentrer en classe, là. J'ai prévu d'une silla de ski, mais il veut que vous passiez chercher un billet. À chaque fois, je n'arrive pas, mais vous savez, il est européen. Hé, c'est toi, Diane. Moi, c'est Camille. Je suis désolée pour le retard, mon réveil n'avait pas sonné. Je pense que je vais faire en fonction de Diane cette fois. À cause de toi, on va être en retard. Bah, si tu ne voulais pas me servir de guide touristique, tu n'avais qu'à devenir déléguée, je ne sais pas. Ok. Bon, ne perdons pas de temps, alors. Je te suis. Désolée, madame. Vasseur n'est pas au bureau pour le moment. Vous êtes en retard, c'est ça ? Pas vraiment, je devais faire visiter le lycée à Camille. Je vais dire ça. Oui, mais la CPE est au courant. Je devais faire le tour du lycée à Camille. Je vais vous faire un mot qui vous autorise à aller en cours et ne sera pas compté comme en retard. Ah, ouf. Super, merci, Astrid. Pourquoi tu dis ouf ? Je suis persuadée que ça a été ton premier retard de toute l'année. Non, ce n'est pas vrai. J'ai déjà été en retard plusieurs fois. Principalement à cause des réunions du CVL. Bon, ok. Uniquement à cause des réunions du CVL. Tu vois, on se connaît à peine et je te connais déjà par cœur. Mouais. Bon, tu as cours en quelle salle ? Tu es en quelle classe ? J'ai cours avec un certain monsieur Satsiki, je ne sais plus quelle salle. Je suis en première d'eux. Oh, on est dans la même classe ? Madame Vasseur ne m'avait pas prévenue. Je pensais juste que je devais te faire un tour du lycée avant le début des cours et c'est tout. Bah, moi, la dame m'a dit que tu devais faire des photocopies de tes notes, des séquences en cours et me filer tes notes. Si besoin, les surveillants feront les photocopies pour toi. Tu n'es pas au courant de ça. Tu ne sais pas pour mon exclusion, alors. Tu t'es fait scuse dans ton ancien lycée ? Il n'y a pas cette tête, ça peut arriver à tout le monde. Des prochains jours d'aller en cours avant d'être trop en retard. Non, parce que je m'en fous. Je ne comprends pas pourquoi tu es déléguée du CV, machin, truc. Tu es le mélange entre rabat-joie et l'éch-cul. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Bon, on se retrouve à la récré de 10h et je te ferai l'avis du lycée que j'étais censée te faire ce matin ça te va. Ce n'est pas comme si tu pouvais m'échapper puisqu'on est dans la même classe. Heureusement pour moi, on a probablement des options respect différentes. Mensonge, je sais que tu n'arrives déjà pas à te passer de moi. Bref, c'est cette salle-là. Camille est entrée dans la salle sans même frapper à la porte. Monsieur Kiaski, j'ai failli dire monsieur Camille, avait l'air surpris. Mais il n'a rien à laisser transparaître. Bonjour, Rachem a prévenu de votre léger retard. Vous faisiez le tour du lycée à notre nouvelle recrue, c'est ça-là ? C'est bien ça, même si nous n'avons pas eu l'occasion de voir grand-chose pour le moment. Je suis monsieur Kiaski, votre professeur principal. Vous êtes Camille Loisel, c'est ça ? Voulez-vous vous présenter brièvement à vos camarades ? Moi, c'est Camille, je viens du lycée Olympe de Gouges. Je suis Bélier, merci d'utiliser le pronom IEL quand vous parlez de moi, sinon je vous pète amicalement les dents. Oui, alors, j'ai capté après l'épisode qu'en fait, c'était le « je vous pète amicalement les dents » qui était considéré comme l'incident en cours de français. Ça ne m'a pas sauté aux yeux parce que... Je ne sais pas. Un silence s'est fait entendre. Le visage de monsieur Kiaski est passé par toutes les émotions à l'espace de quelques secondes. Clément a étouffé un rire en me lançant un regard complice. Pardon ? C'est tout pour moi. Camille est partie s'asseoir dans le fond et a jeté son sac sur la table. Et on a sorti une feuille chiffonnée. Même s'il ne faut pas se fier à nos premières impressions, en général, je pense que ces quelques minutes passées avec Élu m'ont permis de plus ou moins cerner les personnages. Je suis simplement étonnée que Madame Vasseur ne m'en ait pas dit plus avant de la rencontrer. Voilà ce qui m'a fait un bon souvenir dans la scène vidéo. J'ai bien buggé. Une fois le cours de français et d'histoire géographie terminé, j'ai pu faire le tour du lycée à Camille sur le temps de la récréation. Après deux heures d'enseignement scientifique, j'ai dû accompagner Camille à l'intendance chercher sa carte de cantine, puis à la cantine pour déjeuner. Bon, je suis censée manger avec quelqu'un, mais j'ai demandé à ma meilleure amie Rachel de manger avec toi pour ton premier jour. Mais je connais pas Rachel, moi. C'est avec toi que je veux manger, c'est ta mission de rester avec moi. C'est pas contre toi, mais c'était déjà prévu depuis un moment que je mangeais avec Clément ce midi et... C'est qui Clément ? C'est ton mec ? Eh bien, encore les rumeurs du lycée, on dirait bien que c'est le cas. C'est toi Rachel. Ouais, c'est moi, enchantée. As-tu bien manger avec mon copain et moi ? Vous êtes déjà tous casés dans ce bahut ou quoi ? Tout ce que j'entends depuis ce matin, c'est mon copain-ci, ma copine-ça, mon crush-ci, ma crush-ça. Oh ! J'ai une fille que je connais là-bas, j'ai mangé avec elle, ça m'a changé d'idée. Merci guide touristique des enfers. Une fille qu'elle connaît ? Qui ça peut être, tu penses ? Va te faire voir, c'est qu'à merde. Faut toujours t'en rire. Bon, au final, je veux bien manger avec Rachel. Pourquoi est-ce que Molly t'en veux comme ça ? Tu la connais d'où ? Oh, c'est rien. C'est juste que j'ai plus ou moins mis le feu au CDI dans l'ancien lycée et c'est Molly qui apporte le chapeau. Elle a l'air de toujours m'en vouloir alors que je lui ai dit 100 fois qu'elle aurait pas dû se balancer. J'ai peur si elle a voulu me protéger pour pas que je me fasse virer. Je ne comprends pas pourquoi Molly nous a pas simplement dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie qu'il y a eu dans le CDI de son ancien lycée. Avec une attitude comme la sienne, je ne suis vraiment pas étonnée que Camille se soit faite exclure de son ancien lycée. Je m'en veux un peu d'avoir laissé Rachel s'occuper de Camille sur le temps de la cantine, mais c'est le seul moment où je peux espérer me retrouver seule avec Clément. Et puis vu toutes les fois où j'ai sacrifié mon temps avec Clément pour aider mes camarades, je peux bien penser à moi au moins une fois, non ? Je suis partie rejoindre Clément comme prévu. On va s'asseoir. Tu ne préférais pas manger à l'extérieur ? Oh, si tu veux, oui. J'ai envie de passer un moment en tête à tête rien qu'avec moi, c'est ça ? Exactement. C'est vrai que ce serait sympa, pour une fois. Allons-y. Tes parents viennent à la réunion par rapport de ce soir, au fait ? Ouais, tu vas enfin pouvoir rencontrer le reste de ta belle famille. Par contre, s'ils racontent des trucs gênants sur moi, fais semblant de ne pas entendre STP. Même s'ils vont sûrement passer longtemps à ne parler que de Zéa. Eh, Diane, tu m'avais pas dit que je serais là juste pour tenir la chandelle entre Rachel et Nabil ? Je pensais qu'ils me mangeraient avec d'autres potes, à eux. Du coup, je m'accruste avec toi, comme c'est ta mission de rester avec moi au moins pour aujourd'hui. Et après, tu seras tellement accro à moi que j'aurais pas besoin de te supplier. Eh, du balai, One et moi, on doit passer un moment rien qu'à deux. Ok. C'est toi, fameux Clément, alors ? En personne. Diane t'a déjà parlé de moi ? C'est pas moi qui ai parlé de toi, c'est... Ouais, c'est ça. Content de savoir que ton premier réflexe, c'est de parler de moi à des inconnus. Oula, calmez-vous les tourtereaux, vous savez, les hôtels sont faits pour ça. C'est pas tout, mais je crève la dalle, on va manger où ? C'est Clément qui invite, t'as l'air d'avoir plus de fric que Diane, déjà. Je ne vois pas qu'on essaye de passer un temps ensemble pour paniffer notre mariage. Je t'aime. Sauf si tu veux qu'on se marie à trois. Non ! Clément ! Non ! Ouais, bon. Je vois bien que je suis pas là, bienvenue. Je vous laisse tranquille. Désolée, mais c'est juste qu'à chaque fois que je suis censée passer du temps avec Clément, on s'interrompt par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas contre toi, Camille. Mais on avait déjà prévu ce déjeuner à l'avance, justement, pour éviter ce genre de problème. Donc je suis juste un problème à régler pour toi, c'est ça ? Les délégués, les profs, l'administration, c'est tous pareil. C'est assez peu, me demande, je dirais que ça servait à rien. Les gens peuvent dire que je suis lourde à draguer tout le monde, mais ça aussi, c'est un avantage, on est débarrassé du problème. Bon, ne nous mettons pas plus en retard en parlant de Camille pour rien. Où est-ce que tu vas manger, toi, sinon ? Attends, pourquoi tu changes de sujet ? Tu voulais qu'il mange avec nous ? Non, c'est juste qu'on va se mettre en retard et ça ne sert à rien de perdre du temps à parler de Camille. Ouf, je préfère ça. Bien bonjour à vous, je m'appelle Nazar, je travaille au café et aussi au bazar. Voulez-vous boire un thé ou bien un café ? Quelque chose à manger ou bien un truc à boire ? On ne va pas changer les habitudes. Vous faut-il un menu ou vous savez-vous quoi prendre ? Pas besoin. Un triple XL burger supplément bacon supplément fromage supplément oignon caramélisé supplément cornichon avec sauce burger, sauce algérienne et sauce... C'est quoi cette sauce ? Je n'ai jamais vu. Sur les frites avec supplément cheddar et bacon sur les frites, s'il vous plaît. Et toi, tu sais ce que tu veux prendre ? Dora ? Hein ? Toi ? Tu veux dire que tu veux prendre la même chose que moi ou alors ? J'ai dit ce que j'ai dit ? Euh... Mais sinon, j'ai déjà choisi ce que je voulais manger. Avez-vous un choix ou bien devrais-je attendre ? Non, moi je prends comme d'hab et Yel... Yel va prendre ça là-bas. S'il vous plaît. Le serveur a noté notre commande et est revenu quelques minutes plus tard avec nos plats. J'ai fait paniquer Clément, let's go ! Bon appétit ! A toi aussi, merci. Bon, pour en revenir à notre conversation d'avant que Camille nous interrompe, ta mère sera là à la réunion parent-prof ? Oui, pourquoi ? Ta mère, mes parents, ce sera le moment idéal pour demander ta main et annoncer notre mariage au lycée au titre entier. Hum... Pourquoi attendre ? Allons-nous marier dès maintenant ? Patience, Diane, patience. De toute façon, depuis mon poste Saint-Sa, tout le monde part du principe qu'on est ensemble, alors bon. Celui-ci manque de coups de canon, alors je les comprends. Quoi que Rachel et Nabi sont grave canon. Yel et Sarah aussi, même si Sarah me fait peur, parfois. Ah, et ton frère et son copain sont canon, eux aussi. Awww. C'est trop mignon qu'il ait dit ça. Et même s'ils n'ont rien pour eux à part ça, Mathéo et Clara... Mais je vais l'appeler comme ça toute ma vie. Son grave BG, eux aussi. Juste physiquement, de manière purement visuelle. Oui, c'est ce que j'ai souvent, même si les gens sont beaux, si c'est des gros connards, ça a l'air en moche. Mais ce serait nous les plus beaux aussi. Au fait, je sais plus si tu l'as déjà dit, mais j'adore ton nouveau look capillairement par Alain. Ça te va super bien. Merci beaucoup. Le repas en tête-à-tête avec Clément, je sais plus lire, est passé très vite puisque nous n'avions malheureusement qu'une heure pour manger. Je me suis absentée aux toilettes du restaurant avant de retourner au lycée et quand je suis revenue, Clément avait déjà réglé. Ça m'a fait du bien de passer un moment avec lui sans interruption et en ayant l'impression que les sentiments que j'éprouve sont véritablement récipents. Alors pour le coup, je dirais à chaque fois, mais... Bah, bon, Lorraine, logique, elle nous l'a dit. Mais Clément, ça se voit aussi, hein. Merci beaucoup d'avoir payé pour moi. C'est à moindre des choses. Et puis maintenant que Camille essaye de te piquer, il faut que je me mette les bouchées doubles. Tu veux une glace, un milkshake, une vénoserie, une pâtisserie, un paquet de bourbons ? Juste toi. Je veux juste que tu y restes toi-même. Super, c'est facile, ça. Même si c'est parfois épuisant. Clément, Diane, un commentaire sur ses rumeurs de couple pour le journal du lycée ? Attends, t'as besoin qu'on nous prenne en photo pour la couverture du journal et je vais chercher un costume de... C'est un chien qu'on utilise pour le club de théâtre et j'arrive. Et toi, un commentaire sur Clément ou sur Camille peut-être ? Puisque vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Vous vous connaissez d'avant ? Tu sais, c'est des rumeurs sur ce qu'elle a fait dans son ancien lycée, c'est-on vrai ? Et pour en venir à Clément, je raconte en toi, Mathilde, mais tu ne penses pas que ton enquête peut avoir l'effet inverse sur notre potentiel relation naissante, si relation naissante il y a. Je te laisse, je dois retourner en cours. Camille n'a fait que de me fuir tout après-midi. Je crois qu'elle a très mal pris le fait que j'ai voulu passer du temps seule avec Clément. Après une journée qui m'a paru interminable, j'ai rejoint de la CPE dans son bureau pour la réunion du CVL. Bonjour Diane, l'intégration de Camille s'est bien passée. C'était un challenge. Effectivement, je le comprends bien. Je n'ai pas voulu vous avertir de son tempérament de feu afin que vous ne partiez pas avec des idées préconçues. J'ai peut-être eu tort. À part un petit incident en cours de français, la journée s'est mieux passée que je l'aurais pensée en tout cas. Vous nous attendiez ? Me voilà aussi, désolée pour le retard. Bon, puisque tout le monde est présent, nous pouvons maintenant commencer cette réunion d'information. Elle ne sera pas trop longue, puisque je rappelle que la rencontre par un professeur du premier trimestre a lieu dans une heure et demie. Monsieur Verdi, je vous laisse commencer. Je vous remercie, madame Vasseur. Eh bien, on dirait bien que... Qu'on va finir cette réunion en avance, je sais vraiment plus dire. Il ne nous reste que le problème de la sortie camping à régler. Madame Daligne, voulez-vous bien expliquer le problème à vos collègues ainsi qu'à nos représentants des élèves ? Pour faire court, sur nos 30 élèves d'Option Sport, 27 avaient répondu présentes pour la sortie camping en début d'année. Malheureusement, depuis qu'ils savent que c'est en janvier, ces petites natures refusent d'y participer. Que ce soit entre l'Option Sport, la spécialité sport et les cours de PS normaux, aucun élève n'est venu me voir pour participer au séjour malgré mes demandes répétées. On se retrouve avec 12 participants et 15 places libres. Et encore, j'ai des parents qui me font des mots dans le jeu carnet tous les deux jours à ce sujet, c'est pas fini. En plus de ça, avec la démission d'un AED, on perd un de nos accompagnateurs. Et aucun adulte de l'établissement ne souhaite prendre sa place en vue des conditions. On doit donc trouver 15 élèves pour remplacer nos foussards frileux. On doit donc trouver 15 élèves pour remplacer nos 15 foussards frileux. Je sais pas lire. Pour ce qui est de Thomas, nous avons la possibilité de le faire participer en tant qu'intervenant extérieur payé par le rectorat puisqu'il faisait partie des accompagnateurs. Avant sa démission, et donc si nous n'avons vraiment pas d'autre choix, nous pourrons compter sur lui. Il m'a donné son accord une fois de plus. La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas en option sport et qui seraient d'accord pour participer à cette sortie. Puisque nous avons déjà avancé les frais, il serait regrettable de prendre en otage les participations financières des familles dont les enfants ne souhaitent plus faire partie du projet. Pour ceci, je compte sur vous, nos délégués du CVL, pour essayer de vendre ce projet à certains de vos camarades les plus aventuriers. J'ai compris ? Entendu. La réunion ayant touché à sa fin, j'ai rejoint Edouard et son copain afin d'aller fouiller dans les registres du magasin de fleurs de Carmen. Ah, vous êtes encore là, super ! Oh, ta réunion finit plus tôt que prévu. C'est sorti vachement en avance, il est trop tôt pour y aller maintenant. Elle part à quelle heure ? Elle part à quelle heure de son magasin, ta mère déjà ? Ma mère ferme sa boutique exceptionnellement à 17h10. Pour la réunion parent-prof, elle m'a dit qu'elle irait récupérer Madame Wenn en voiture. Madame Wenn ? Tu peux l'appeler par son prénom, tu sais. Je sais que t'as aucun problème à parler de ma mère... Parler... Je sais que t'as aucun problème à appeler ma mère par son prénom, mais j'en suis pas encore là, moi. J'ai l'air toujours pas l'idée qu'elle se soit barrée sans chercher à prendre contact avec moi toutes ces années. Enfin bon, je sais que je devrais faire un effort puisque cette situation est facile pour personne, mais... Bref, on a donc un peu moins de 20 minutes une fois qu'elle sera partie pour fouiller dans ses registres et voir qui a acheté des fleurs autour du 5 novembre. Dans le meilleur des cas, la personne a fait livrer les fleurs en ton nom, et ton nom et adresse seront dans la colonne destinataire dans les cahiers de ma mère. Sinon, on devra juste regarder les informations des acheteurs dans son autre cahier et voir si un nom nous dit quelque chose. Cahier ? Elle ne fait pas ça informatiquement. Elle a quitté un job qui nous mettait bien pour devenir fleuriste et gagner 2 à 3 fois un mois par mois. Je ne cherche plus à comprendre ses choix à mon cœur. Donc ça veut dire qu'on a encore une vingtaine de minutes avant de devoir partir, ça je devrais en prêter pour... Bon, je sais que je peux pas, mais... Allez voir Clément. Je vais voir si je peux trouver Clément quelque part. A de son de pas être en retard. On n'aura pas le temps de chercher si on y va qu'à deux Yanis et moi. Je vais demander directement si les fleurs... C'était lui qui t'avait offert les fleurs ? Non, pas encore. Quoi ? Bah vas-y, demande-lui vite. Qu'on puisse tout annuler si c'est bien lui. Comme ça je pourrais bosser mon AGGSP avec Yanis. Bon, eh bien j'y vais. Je ne vous prouverai rien. A tout à l'heure. J'ai vraiment bafouillé de fou. Je peux compter sur vous pour recruter des gens pour la sortie Campingian ? Non. C'est assez urgent même si la sortie n'a lieu qu'en janvier. Nous devons confirmer la liste des participants en fin de semaine prochaine. C'est que j'étais censée... Enfin, j'allais... Je savais que je pouvais compter sur vous. Si je croise votre mère ce soir, je tâcherais de lui dire à quel point presque tout le monde ne parle que de vous en bien. Bref. Le préviseur est parti avant d'entendre à la fin de ma question. Mais surtout avant d'entendre à la fin de ma phrase. J'imagine que je n'ai pas le choix et que je vais devoir recruter des élèves pour cette sortie Camping. Je suis partante, surtout si ça veut dire passer du temps avec Clément en dehors de lycée et dans un contexte totalement différent. Je pense qu'il sera facile à convaincre. Si je lui demande gentiment en assistant sur le fait que j'y serai et que je veux absolument qu'il vienne aussi, ça devrait passer. Par contre, je me demande ce que les études du lycée disent à mon sujet. Pour que le préviseur sache qu'il ne pourra croiser que ma mère et non mes parents, il doit être au courant de ma situation familiale. Bon. Il est l'heure de supplier des élèves et de participer à cette sortie Camping, j'imagine. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde que je connaisse dans les environs. Et j'aimerais quand même commencer par des gens que je connais un minimum. Tu cherches encore Clément, c'est ça ? Non, je dois recruter des gens pour une sortie Camping, c'est le proviseur qui nous a demandé. Donc t'as tant pour ça, mais quand la CP te demande de me faire visiter le lycée, d'un coup t'es plus dispo ? Ça se voit que tu sais pas ce que c'est de quitter tout ce que tu connais pour te retrouver dans un lycée où tu connais personne à part une meuf qui te déteste. Tout ça parce qu'elle a décidé de porter le chapeau pour un petit incendie, de rien du tout, alors que je lui avais rien demandé. Je crois qu'elle était bien placée pour savoir ce que ça fait. Bon courage pour lui annoncer la nouvelle. Merci. Salut Candy, ça va ? Moi aussi j'ai dû quitter tout ce que je connaissais, dont ma meilleure amie de toujours avant d'arriver ici. Ça va bien et toi ? Eh bien, disons que j'ai connu des journées plus joyeuses que ça. Et il y a un souci ? Je ne viens pas avec des bonnes nouvelles malheureusement. Suis-moi à éloignons-nous un peu du lycée parce que je risque de pleurer. Ma mère a trouvé un nouveau travail dans une autre ville et on va donc devoir déménager, ce qui veut dire que je vais changer de lycée. Nos au revoirs ont été très difficiles et j'avais du mal à m'imaginer une vie loin d'elle. Pourtant je me suis fait un tas d'amis ici et j'appelle toujours Candy quand j'ai besoin d'un conseil ou juste pour prendre de ses nouvelles. Tu sais, c'est pas très loin d'ici, on pourrait encore se voir pendant le week-end et vous pendant les vacances de printemps. Et au pire des cas, si on ne peut pas se voir de l'année, tu passes les vacances et t'es chez toi comme tu me l'as si gentiment proposé. Je sais, mais c'est quand même pas facile. Au fait, je t'ai fait un cadeau. Tu vas peut-être te trouver moche, mais je l'ai trouvé adéquat comme tu vas t'envoler de tes propres ailes loin d'ici. C'est gentil à toi, il ne fallait pas. Il est superbe, je te promets d'y faire attention. Comme quoi, même si ça a été très compliqué pour moi, la mentalité des gens d'ici a fait en sorte que je ne me suis jamais sentie mise à l'écart. Et t'es pas obligée de me raconter toute ta vie, tu sais. Je vais juste te taquiner, mais les gens prennent souvent mon humour pour une invitation à se prendre pour le perso principal d'une série poubelle du genre Riverdale. Allez, va recruter des campeurs pour monsieur le proviseur parce que t'es à deux doigts de me raconter le reste de ta vie comme si j'en avais quelque chose à foutre. Je n'arrive vraiment pas à la lucernée. Bon bah je vais refaire tout quand même, mais différemment. Salut Mathilde ! Le président m'a demandé de voir avec les élèves si certains voudraient participer à une sortie camping au mois de janvier. Diad est super sassy, donc jamais il parlerait à Clara. C'est une sortie scolaire payante qui est censée être réservée aux élèves d'options sport mais faute de monde, c'est ouvert aux élèves volontaires. Yel fait comme si je n'existais pas où je rêve. C'est gentil, mais non merci. Si je vois un seul insecte, je hurle. Non, je... C'est vraiment... C'est pas du genre à rentrer dedans, mais à ignorer. Merci quand même d'avoir proposé. Pourquoi tu lui réponds, wesh ? Yel me calcule pas et tu lui donnes l'heure comme si Yel était ? C'est bon, je suis pas ta mère. Si t'as un truc à dire, dis-le à Yel, pas à moi. Tant que je suis là. Est-ce que tu as enfin un commentaire à faire sur ta relation avec Léman ? Bon là, j'aurais pas peur. Mais au moins, avec la réaction d'Evan, je sais un peu quoi dire à ce choix. Pour les autres. Tout ce que tu me diras sera déformé, surinterprété et rapporté en dehors de son contexte. Je te préviens juste pour pas que tu ailles te plaindre à l'assez peu après coup. Je serai invitée à notre mariage. T'en fais pas. Un mariage au lycée ? Yel a-t-il nez Clément brûle les étapes ? Ça devrait le faire. A plus ! En fait, je vais faire l'ordre inverse de l'autre fois. Salut les gars, je suis en train de recruter des gens pour une sortie scolaire pour proviseur, ça vous dit ? La belle excuse, t'as inventé ça juste pour venir me parler, avoue. Non. Aïe, ça fait mal ce vent. Autant de voir ta meuf, la raciste, toi là. La raciste. Allez, pas raciste, c'est juste que... Allez, casse-toi avant d'encore une fois dire de la merde. Bon, c'est quoi ton histoire de sortie scolaire ? C'est une sortie camping à la base, c'est pour les élèves en option sport, mais... Ah, mais je participe déjà, moi, je fais option sport. Ah, bon, très bien, je te dérange pas plus longtemps alors. A plus tard. Salut, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée ? L'idée est super chouette, Elias m'en a parlé et moi ça me dit grave. Est-ce que ça compte pour le parcours sup ? Comme on loupe des cours, j'espère au moins que ça apparaîtra dans mon dossier comme un plus. Toujours là pour promener l'ambiance avec son parcours sup. Allez, peut-être que ton crush sera là ? Ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à ce genre de sorties en pleine nature. Un crush ? Enfin, je peux dire ça. J'en savais plus ? Je ne préfère pas en parler. C'est pas que je te fais pas confiance, mais je préfère garder ça pour moi. Même moi, je ne sais pas de qui elle parle. Elle refuse de me le dire. Je sais juste que c'est un garçon qui est lève au lycée. Bon, je vous laisse, je vais m'avancer sur les devoirs de la semaine prochaine. Je suis sûre qu'elle crache sur Mathéo, le mec de Clara. Elle refuse de me le confirmer parce qu'elle a honte. Ça ne peut être que lui. Sinon, non, je ne pense pas que ce soit... Bref. Et toi, comment ça avance avec Clément, sinon ? Encore merci de m'avoir aidé à me réconcilier avec Iliès, au fait. Tout va pour le mieux entre nous, maintenant. Ça avance tranquillement, je dirais. Si Clément s'intéresse réellement à moi, je pense que ça ne devrait pas tarder à avancer. À moins que je me fasse des films. Tu t'es regardée ? Comment un canon comme toi peut douter de ça même ? Clément doit être dingue de toi, j'en suis certaine. Merci pour tes gentils mots, j'espère vraiment que tu as raison. Avec tout ça, je ne sais toujours pas pour sûr si elle veut participer à la sortie camping ou non. Hop. Coucou, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée ? L'idée a l'air sympa, mais je ne pense pas que ça l'a fait pour moi. J'ai déjà tellement de mal à passer une bonne nuit de me sommeil. Dormir en tente serait sûrement une mauvaise idée. Et puis mes chats seraient perdus si je ne dormais pas chez moi. Merci pour l'invitation, mais je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de dormir ailleurs que chez moi. Je suis un peu anxieuse quand je ne suis pas dans mon propre lit. Pas de soucis ? Au fait, Diane a entendu la rumeur sur Raphaël. Non ? Quoi ? Il a été exclu temporairement, et il raconte à tout le monde que c'est à cause de phobie et d'absence qu'il a signé à la place de ses parents. Et apparemment, il est censé bientôt revenir au lycée, après genre un mois d'exclusion. Je trouve ça inacceptable qu'un garçon comme ça ne soit pas exclu définitivement. Il a quand même failli diffuser la photo de Cassandra sur le site du lycée quand même. Même si elle n'a pas l'air d'être une très bonne personne, ça ne se fait pas. Vanny a raison. J'ai beau détester Clara de tout mon être, ce n'est pas une raison pour vouloir qu'une photo privée et intime d'elle fasse tout le tour du lycée. Je ne pensais pas que le proviseur accepterait qu'il revienne. Il m'a l'air d'être du bon côté des choses en général, non ? Je ne connais pas les détails de l'exclusion de Raphaël, mais le proviseur a l'air de vouloir plaire à tout le monde. Ce qui n'est pas possible, uniquement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il accepte de donner des secondes chances à n'importe qui en se disant qu'il se fera bien voir comme ça. Il a l'air de vouloir éviter de faire des vagues. Et même s'il est bienveillant et plus ouvert d'esprit que les adultes, il sera toujours du côté des intérêts du lycée plutôt que ceux des élèves, selon moi. Quand je dis ça à d'autres personnes, on me dit que je suis trop méfiante, mais c'est juste qu'ils se sont tous aveuglés par son soi-disant charisme. Maintenant que tu me dis ça, peut-être que tu as raison. Au moins, on s'est débarrassé de M. Martin. Je suis sûre que lui, il aurait trouvé le moyen de remettre la faute sur Clara plutôt qu'en faire elle. Vous imaginez, si quelqu'un disait à Mathéo que Clara l'avait trompé avec Alex et potentiellement Raphaël ? Euh... Vanny, tu vas bien ? Fais pas attention. Depuis qu'elle a changé de traitement, elle commence à dire des phrases de ce genre quand elle commence à s'endormir de nulle part. Bizarrement, c'est le moment où elle se souvient le plus des prénoms de tout le monde. Rachel et Nabil sont mignons ensemble, mais Rachel n'a vraiment pas l'air amoureuse de lui. Ou au moins autant qu'il est amoureuse d'elle. J'avoue que je ne comprends vraiment pas cette phrase. Je... A chaque fois, elle... Enfin, ça fait que deux fois, mais... Je vois pas pourquoi elle dit ça. J'essaierai même pas te dire si elle dit enfin tout ce qu'elle pense tout bas, ou si son cerveau génère juste des phrases au hasard. Nejma, qui aime Noah, qui aime Molly, qui aime Maël, qui aime Marion, qui aime... Là, elle mélange des révisions de ce que je lui fais faire et toutes les spéculations qu'on a sur les crush potentiels de tout le monde. Mathilde, qui aime Mathéo, qui aime Clara, qui aime Charles, qui aime Béatrice. Et Diane, qui aime Clément, qui aime Diane, qui aime Clément. Qui, tant que je ne saierai pas ce qu'il y a avant le Big Bang, et comment on est passé à rien, de rien à quelque chose, et surtout pourquoi il y a quelque chose et pas juste rien. Je ne dormirai pas tranquille. Bon, je vais vous laisser tranquille. A plus ! Je ne trouve pas ça bizarre qu'elle se pose des questions sur les origines de l'univers. Peut-être que je me trompe et que ce n'est pas un zombie, mais un alien dont les besoins métaboliques seraient incompatibles avec notre atmosphère. L'air aurait donc un effet soporifique, voire toxique, sur elle, ce qui cocherait plusieurs cases des zombies et expliquerait pourquoi je n'ai jamais vu manger quelqu'un. T'as Noah, ça te dirait une sortie du camping organisée par le lycée ? C'est avec l'option EPS, c'est ça ? J'ai été censé participer, mais faire ça en janvier, c'est voir la note mort. Donc ce sera probablement sans moi. Non. Très bien, je comprends. Bon, je te laisse. A plus tard. Après avoir proposé la sortie du camping à un ou deux élèves que je ne connaissais pas, j'ai rejoint Edouard et Yanis devant le lycée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Clément pour lui et demander si c'est lui qui m'avait envoyé les fleurs, mais je pense qu'il m'en aurait parlé depuis si c'était lui. Carmen était déjà partie lorsque l'on est arrivé à sa boutique et les recherches ont pu commencer. Mon cœur, tu veux bien faire le guet s'il te plaît ? Faire le guet ? Bon chat, j'ai une nouvelle potentiellement surprenante à t'apprendre, tu ne vas pas en croire tes oreilles. T'es nul. Moi-même, j'y vais. Bon, si tu es sûre que Clément n'est pas l'origine du bouquet de fleurs, c'est que tu dois avoir une petite idée de qui te l'a envoyé, non ? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est si important pour moi qu'on vérifie dans les rejets de ta mère. Et tu ne penses pas que ça pourrait être notre janiteur qui t'a envoyé le bouquet ? Euh, je ne sais pas. Pour quelle raison ? Pourquoi à moi et pas à toi ? Pourquoi laisser un bouquet de fleurs sans aucun mot et ne pas se manifester après coup ? Très bonne question. Bon, si les fleurs ont bien été achetées ici, en tout cas l'acheteur ne les a pas faites livrer, il n'y a rien dans ce cahier. Je n'ai plus qu'à éplucher le cahier de ma mère, mais ça m'étonnerait qu'elle arrive à y noter tous les achats. Et surtout, on n'aura pas la confirmation que c'est pour toi. Bon, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, le fameux janiteur, Robin Rouleau, l'ex-Tollar, introuvable sur les réseaux sociaux. En tout cas, je serais dégoûtée si c'est lui qui te les a envoyés. Je suis à sa recherche depuis un bail pendant que tu n'as rien à foutre, et ce serait un gros dos d'honneur dans ma face si le type essaie de reprendre contact juste avec toi. Ça m'étonnerait vraiment, ça sortirait vraiment de nulle part. Attends, putain de merde. Pardon, je veux dire, purée de carottes. Je tiens à un truc, là. Si c'est ce que je pense, c'est vraiment grave chaud. Chaton, viens là. Je pense que ma mère doit déjà être aux hélices, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. Sur ce cahier, il est inscrit qu'un type a acheté des fleurs pour quelqu'un. Et ma mère a précisé pour Mona. Elle a vraisemblablement fait une ristourne au niveau du prix. C'est bien le nom de ta mère, non ? Et l'une des seules fois où je vois un nom de destinataire apparaître dans ce cahier. Elle ne met que le minimum d'histoire d'avoir une trace écrite de ses ventes. Oui, c'est bien son prénom. Est-ce qu'on connaît l'expéditeur ? Je ne vais pas en revenir. Christian Verdier, le proviseur. À chaque fois, je... Désolée, j'avais besoin de faire redescendre la pression. Tu penses que ça peut être lui, notre géniteur ? Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, il est beau gosse, moi aussi. Et toi, tu te débrouilles. De mémoire, il est châtain aux yeux marrons clairs. Donc là aussi, bingo. Mais il fait vraiment trop jeune pour être notre géniteur, non ? Peut-être qu'il a une skincare de bâtard, tu sais. Madame Vasseur a quand même un fils de 21 ans et elle en fait 35 max. Et puis, je n'ai jamais vu de proviseur jeune, moi. Il est sûrement plus vieux qu'on pense. Mais dans ce cas-là, pourquoi envoyer des fleurs à ma mère ? Peut-être qu'il avait un crush sur elle et maintenant qu'il sait que vos mères sont prises ensemble, il tend de sa chance. Est-ce que ta mère est intéressée par les mecs, même ? Elle a peut-être juste eu des dates secrets avec lui et ça n'a rien à voir avec notre géniteur. Je ne sais pas quoi penser. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'appelle pas Robin Rouleau et qu'on ne peut pas entrer dans l'éducation nationale avec un casier judiciaire, si. Je pense que le plus simple est de faire en sorte que nos mères croisent le proviseur pour voir leur réaction. Tu ne penses pas ? Et après, en fonction, on leur demande clairement si c'est lui ou pas. J'espère que j'ai raison et que Madame Mouen a juste un petit copain secret. Faisons ça. On n'a pas trop de choix, j'imagine, puisqu'on doit y aller et on n'a pas d'autre plan. Nous sommes retournés au lycée et les questions ont continué de se bousculer dans ma tête. Lorsque j'ai rejoint ma mère, j'ai réussi à faire comme Sérénité en pensant à Clément. Ça m'a tout de suite apaisée. J'aimerais bien rencontrer la famille de Clément, mais pour éviter toute situation gênante, je devrais aussi aller voir les parents d'autres de mes camarades. Euh oui. Comme ça, ça donnera l'impression que je me soustabilise et non que je veux déjà présenter Clément à ma mère. Je devrais aller voir... On va commencer là. Ma mère est restée derrière pour parler avec la mère de Gabrielle. Oh ! Salut Diane. Maman, papa, c'est Yael, la fameuse Diane dont je vous ai tant parlé. Bonjour. Bonjour Josh et Ben, on t'aimant parlé de toi. T'es limite une star chez nous. Viens, on se fait la bise, toi. Pas timide. Maman, je t'ai déjà dit de faire attention à ce que tu... Quand tu rencontres des gens la première fois et d'éviter d'en faire trop, quoi. Tu vas lui faire peur. Ah, c'est bon, poussin, j'ai 44 ans. J'ai plus l'âge de me faire materner par mon propre gosse. En plus, t'as abusé sur le parfum, on sent que ça et tu parles un peu fort et... C'est bon, j'ai compris, je vous fais honte. Quelle bande d'ingrats, c'est Morpion. Mika, tu vas rien dire. Bon, c'est des enfants, c'est normal qu'ils agissent comme ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. Bon. Bah, qu'est-ce que je te... Que je te dise. Bon, je vais me retrouver pour le drêler. Ok. Je vais la chercher. Je vais rester avec Ben, c'est tout. Encore une fois. J'aime trop le t-shirt. Alors, ça raconte quoi, petit chat ? Oh ! Le surnom, il est différent ! Pas grand-chose des toits. J'ai un pote qui a un salon de tatouage et je vais bientôt y travailler. Bon, pour l'instant, je vais pas tatouer de grand monde à part pour des petits trucs, mais j'ai hâte. Je commence à en avoir marre de manger des oranges et des bananes pour m'entraîner à tatouer sur leur peau. Et Josh refuse que je lui fasse des tatouages trop gros. Promis, dès que je me suis bien entraînée sur de vrais humains et que j'ai gâché leur vie à cause de tatouages tremblants et grossiers, je t'en fais un gratos. Au fait, désolée si tu as trouvé notre réaction disproportionnée envers notre mère. Mais elle aime beaucoup se faire remarquer et ça nous saoule un peu. Elle devrait prendre un exemple un peu plus sur mon père, hein ? Hein, papa ? Ok... Désolé mon lapin, je dois aller aux toilettes. Je te laisse 5 minutes. Pas de problème, à tout de suite. Salut, Diane. Pour avoir fait passer mon fils de l'enseignement privé à l'enseignement public, je peux vous assurer que vous avez bien fait de garder votre fils scolarisé ici. Pour le bien-être des enfants comme les nôtres différents, parce qu'ils ne considèrent pas aux normes, disons, je préfère bien mieux l'atmosphère d'un lycée comme celui-ci. L'ancien lycée de Dan avait certes plus de moyens et un taux de mention au bac proche du 100%. Mais... C'est un véritable nier à harcèlement. Il était même le berceau, j'ai l'impression. Alors que ce lycée a tendance à apprendre au sérieux ce genre d'histoire plutôt que les étouffer. Euh... Papa ? Votre visage me dit quelque chose, Nathalie. Où travaillez-vous ? Bon... Ouais. Trois tous, silence. Euh... Attendez. Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à ne pas savoir un truc ? Flashback de quand mes parents ont trouvé ma première perruque cachée dans ma chambre et ont attendu la fin d'un dîner très séancieux pour me demander des explications. J'imagine que c'est juste un peu embarrassant de voir nos parents parler de sujets sensibles et personnels comme si ça leur était arrivé plutôt à eux plutôt qu'à nous. Mais bon, nous plaignons pas que nos parents, alors que... que les miens agissent comme si j'étais morte. Bon, changeons de sujet. Au fait, j'ai vu l'article que t'as partagé dans ton story. Euh... Smartphone et Cobalt le Congo en fait le prix. C'est celui que tu as écrit pour nos teens mag ? Yep, ni Nejma ni... Blah 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 blah... Ni Nejma ni moi n'avons gagné le concours, mais au moins, nos articles ont été publiés sur leur site et partagés sur tous les réseaux sociaux. Oh, je ne savais pas que l'article était sorti. Félicitations quand même à toutes les deux pour votre participation. Merci. J'arrive toujours pas à croire que Rokaya Dalio a retweeté mon article. Elle a lu un truc que j'ai écrit. Je vais pas m'arrêter de faire une girlie toute la journée. Ça me donnerait presque envie de devenir journaliste plutôt qu'avocate. Dans les deux cas, je trouve que ça tirait bien. La conversation a vite tourné en rond. Entre temps, ma mère m'a fait signe de la rejoindre. Parent de Flora. Bonjour Mona. Ah oui, je vais vous réépargner le moment... Le moment espagnol. Ah bonjour Francisco, comment vas-tu ? Oui. Ah, tu connais le père de Flora ? Nous avons travaillé beaucoup ensemble dernièrement, ta maman et moi. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, appa. Arrête de prendre ton père, ma puce. Ne t'en fais pas, Caligno, c'est moi qui lui ai demandé. Tu vois, grâce à moi, il n'est plus, c'est moi qui a demandé. Je savais pas que tu avais des papas, Flora. Tu es honte de nous, c'est ça ? Mais non, c'est juste qu'on n'est pas si proches que ça, Diane et moi. Je sais pas si Sarah est au courant et c'est la seule qui a à peu près une amie pour moi ici. Flora a créé un blanc. Je sais qu'on n'est pas proches, elle et moi, mais elle aurait pu dire les choses différemment. Bon, à plus tard, ça m'a fait plaisir de vous voir. Il faudrait que vous passiez à la maison pour prendre un café, un de ces quatre. Ma mère a regardé au loin pendant quelques secondes, l'air pensif, comme si elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait. Euh, maman. Comment lui dire que la dernière personne à qui je veux qu'elle part, c'est la mère de Clara ? Clara 6. Justement, c'est en cette matière que tu as un souci. C'est ce prof que je dois avoir en priorité. Quels parents n'iraient voir que les professeurs dans des matières où leurs enfants réussissent ? Clotilde, comment tu vas ? Oh, Mona, pardonne-moi, ma belle. J'étais simplement prise par la réunion que je t'ai pas vue arriver. Je te laisse, maman. Je dois aller voir ma copine Mathilde pour un truc. Je reviens tout de suite. Tu connais la mère de Clara ? Bon, Lapin, je te présente Clotilde. Elle et moi, on était comme Rachel et toi au lycée. Inséparable. On s'est recroisées l'autre jour au centre commercial. D'ailleurs, je t'ai toujours pas vu t'avoir ce café que je t'avais promis, Clotilde. Au passage, je te présente officiellement Diane. J'imagine que c'est ta fille qui vient de partir. Diane, quand ? Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose, déjà ? Euh... J'espère que Clara n'est pas allée raconter n'importe quoi à sa mère à mon sujet. Ah, mais oui ! C'est toi et tes amis qui avez fait en sorte que cette énergumène qui harcelait ma fille soit démasquée, non ? Je n'arrive pas à croire qu'il soit autorisé à retourner au lycée après ce qu'il a fait à ma pauvre fille. C'est quoi cette histoire ? Attends, je te raconte. Et puis tu me diras si tu es libre ce week-end ? Euh... Ou la semaine prochaine ? Je suis restée en retrait en attendant que leur conversation se termine. Il faut croire que la ville est plus petite que ce qu'elle en a l'air. Ça me fait bizarre de prendre conscience que ma mère a sa vie à elle, avec ses propres connaissances. Hum... D'abord, là. Et cette fois, j'allais voir Thomas. Je suis Agnèska Lavinia Okseski Koalik. Je ne m'appelle plus jamais la vie. Et tu peux m'appeler Agnèska. Oui, encore, mais... La vie n'existe plus. Tu peux changer ton nom, mais tu ne peux pas changer d'où tu viens. Je n'ai pas changé mon nom, je te demande simplement de m'appeler mon vrai prénom. On devrait peut-être laisser, on a l'air d'interrompre quelque chose. Tu as raison, je vais me poser 5 minutes. Oh, Diane, tu ne deviendras jamais ce que j'ai appris. Ma mère et la mère de Thomas avaient une boutique de fringues ensemble quand elles étaient plus jeunes, qui s'appelait La Vie est Si Belle. Je le savais, mais je ne savais pas que c'était la mère de Toto. Malheureusement, elle a accepté un job d'insistance de direction chez Petite Miss Fashion, et ça a brisé l'amitié de ma mère et celle de TomTom. Comme quoi, La Vie n'est pas si belle. Je viens de capter... Non. Mais ça explique tout de savoir ça. Pourquoi Tomichou me fascine tant ? C'est les prémices d'une fanfic et de Miss To Lover de qualité, ça. Comme Roméo et Juliette, notre amour était impossible. Mais bon, au final, je préfère ne pas mourir, et j'ai l'iès, donc je suis ni plus gagnante que Juliette. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la mère de Toto l'appelle Tomache. C'est hideux. Une vraie maigère, c'est un ISK, je plaide plus haut que mon derrière. Elle devrait sublimer son corps énergétique et raffiner son corps émotionnel plutôt que de se concentrer sur le physique. Si belle, c'est Yael, Diane. Diane, je suis présente Si belle, ma mère. Oh, bonjour Diane. Sarah m'a tellement parlé de toi. Ça n'a pas dû être facile à vivre, cette histoire avec Edouard et vos mamans. Et toutes ces péripéties. J'ai besoin de quoi que ce soit, je suis là pour en parler. Armando, le père de Sarah, est un guérisseur naturopathe. Je pense que ça pourrait t'aider à t'entretenir avec lui. Sarah a l'air d'avoir beaucoup parlé de moi à sa mère. Effectivement, ça n'a pas été facile, ça ne l'est toujours pas. Malheureusement, je dois vous laisser, je devrais y rejoindre. Je te mets en garde. Parlez à une ISK pour réperturber ton harmonie intérieure et attirer des énergies négatives. Réfléchis bien avant de t'engager dans cette conversation. Comment est-ce que vous savez que... Ton regard, tu ne fais que regarder dans leur direction. Ça faisait la deviner. À plus tard, Diane. À plus. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Là, j'aurais pu faire un effort sur l'espagnol, mais là, je ne le peux pas. Ça, c'est du polonais, je crois. Mouais, j'y crois moyennement. Oh, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu me veux ? Mais euh... Bonjour, vous devez être réinsistante d'éducation et donc enseignement collègue de mon fils, j'imagine. Ah non, je suis Diane, je suis élève ici. Et c'est comme ça que tu parles aux élèves, Thomas. Tu m'étonnes que tu aies été renvoyée. Oh là, 112ème fois, j'ai démissionné. À quoi bon même ? Tu aurais dû rester ici. Si t'as à voir un job qui ne te sert à rien, au moins, tu serais restée dans ton domaine. Si tu m'avais écoutée, tu ne serais pas là à enchaîner les boulots ingrats pour trois fois rien. Regarde ton frère, par exemple. Ah, génial ! Quand je serai développeur web débutant et que je gagnerai plus que toi avec 20 ans de carrière, tu feras moins la maligne. Po, po, po ! Thomas, c'était génial ! J'ai vraiment l'impression d'avoir été invisible pendant les trois quarts de la conversation. Paf ! Et même si le début de l'année a été un peu compliqué, notamment dû à ses absences répétées au cours de PS, Kanan s'est vraiment à relever en cours de natation malgré ses réticences initiales. Je suis contente que tu aies trouvé un sport que tu apprécies. C'est bien tout ça. Kanan, je dois te parler d'un truc par rapport à la réunion du CVL. J'arrive. Je les ai suivis en silence. Mission réussie. Quelle mission ? Mes parents commencent à accepter mon style vestimentaire mais continuent de critiquer mes quelques mèches décolorées. Je voulais surtout que mes parents voient Yes puisqu'il a des mèches blondes et une boucle d'oreille, lui aussi. Sarah était censée intervenir pour rajouter une couche et bien confirmer qu'Yes était hétéro mais je sais pas où elle est. Bon, je suis contente de t'avoir aidée et tout et tout mais il est où le bueno que tu m'avais promis ? Deuse. Faut aller aider Kanan si t'en voulais un. Mais t'as même pas de mèches décolorées. Pour un bueno, je me laisserais décolorer mes cheveux. Ça serait revenu plus cher que d'en acheter un, je pense. Je sais, mais c'est le principe. C'est beau de voir autant d'alatruisme gratuit et désintéressé chez des mecs. Je te le ramène demain. On en parle avec Rachel l'année dernière fois. J'essaie de faire de la logique. Nabil. Au fait, ça te dirait à toi de faire la sortie camping avec les élèves d'options sport ? C'est vraiment pas mon délire. Entre dormir à même le sol dans le froid tout en ayant 5% de batterie entourée de profs et dormir tranquillement chez moi au chaud, le choix est vite fait. Mais à tous les coups, Rachel va me faire la tête si je refuse encore d'accompagner dans une de ses aventures. Comment ça ? Je suis plutôt casanienne mais Rachel ne peut pas rester en place. Elle doit toujours sortir, voir du monde, partir en week-end, planifier des voyages. Et je crois que j'ai épuisé mon stock de jokers. Mais t'en fais pas, je grossis vachement le truc mais ça ne va pas me tuer de faire l'effort une fois de plus. T'en fais pas, je vais lui retourner le cerveau pour qu'elle te laisse tranquille. C'est l'inverse là. Merci chacal, t'es vraiment là Eugot. Mais non, c'est normal. Bon, je retourne voir mes parents en espérant qu'ils me lâcheront un peu avec ma manière de m'habiller en entendant ce que les profs diront de moi. Hop. Bonjour Carmen. Bonjour Monsieur Martin. On se connaît. On m'avait donné une leçon sur la tue de mon enfant l'année dernière. Iiii, mon enfant. Jeanne était apparemment mal élevée à cause de l'absence d'une figure paternelle alors qu'elle n'était pas coupable de ce dont vous l'accusiez. Drama. Au final, c'était ces losers de Clara et Alex qui avaient raconté cette histoire pour tenter de nous pourrir la vie. Du coup, n'hésite pas à t'excuser auprès de cette pauvre Madame Mouen. Je vous présente mes excuses, Madame Mouen. Vous savez, ce n'est pas facile d'endrosser la double casquette du proviseur et de parents d'élèves. J'entends bien, mais vous imaginez bien que ce n'est pas facile pour moi d'avoir fait mon maximum en tant que mère célibataire pour offrir une belle vie à Diane. Et d'entendre le proviseur de son lycée me dire que je n'ai pas fait assez puisque Ian n'a pas eu de père, ça ne fait pas plaisir. Tu t'es très bien débrouillée, Mona. Sans en sûre, tu peux être fière de toi. Effectivement, j'étais peut-être allée un peu fort. Quand il s'agit de ma fille, je ne sais pas doser. En parlant de proviseur et de père et d'absence de père, vous avez croisé le nouveau proviseur de M. Tristan Verdi. Je ne suis pas sûre de voir le rapport, mais oui, je l'ai déjà croisé. Pourquoi ? Pas aujourd'hui, par contre. Pourquoi mon trésor ? Je n'ai entendu que du bien, personnellement. C'est marrant, il a la même couleur de cheveux de Dieu que moi. C'est vrai ça, mais tu sais, ça fait comment les yeux et cheveux marrons ? Cheveux châtains et yeux marrons clairs, virant son noisette avec des reflets miel au soleil. Mais pas dans une fête figure de pas, Dédit Chou. Où est-ce que tu vas en venir, Mijo ? Je... C'est que plutôt clair, pourtant. Un coup de main, Diane. Eh bien... Euh... En fait... Bon. Est-ce que Robin Rouleau et M. Verdier sont la même personne ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Mais voyons, arrêtez sans cesse de... Arrêtez d'essayer de voir des complots et des cachoteries partout. Vous partez très loin, quand même. Par contre, ce que je comprends pas, c'est les fleurs. Edouard m'a mis un coup de pied discret pour ne pas que je finisse ma phrase. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. J'ai pas compris ses contrôles avec M. Skiaski et sur le recueil entier ou les poèmes de la section Les fleurs du mal. Tu l'avais, à l'année dernière ou t'avais un autre prof ? Tu le saurais, toi ? Tout dépend ce que vous avez étudié en cours ou vous êtes concerté sur le recueil en... en... concentré sur le recueil entier ou juste sur la section. Ma mère et celle d'Edouard ont commencé à parler entre elle et Edouard et moi nous sommes éloignés. Je pense que ça sert à rien d'insister. Ma mère n'a pas l'air fâchée qu'on ait fouillé dans sa boutique mais si on insiste elle risque de s'énerver. Au fait, est-ce que ta mère, est-ce que tu as l'impression que ta mère a des réactions différentes ou des comportements étranges dernièrement ou pas ? Pas vraiment, elle a souvent dénausé ces derniers temps mais à part ça... C'est l'encendu proviseur je le hurle. Arrête, je pense que c'est possible. Je pense qu'on devrait arrêter de se faire des films. On va juste devoir essayer de faire en sorte que le proviseur et ta mère se croisent pour voir leur réaction. Tu as raison. Bonjour ! Ah, Wend, voilà enfin ! Bonjour à toutes et à tous. Donc j'imagine que vous êtes les parents de Béatrice et vous, le père d'Evan, c'est ça ? Je suis Mona Wend, la maman de Jeanne. Je me suis fait orpheliniser par ta mère, Jeanne. Oh, je suis désolée Clément. C'est juste que je suis beaucoup les publications de Béatrice et de son groupe. Je me rappelle les avoir vues en photo avec elle alors je t'ai oublié petit bonhomme. Ah, là, elle connaît son prénom. Mais je crois qu'on lui en parle dans un moment en plus. Mais t'en fais pas, Diane me parle assez souvent de toi pour savoir que tu comptes beaucoup pour Yael. Maman ! C'est tout pardonné, Mona. Ou devrais-je vous appeler future belle-maman ? Clément. Je ne pensais pas que Béatrice était au sens suivi des réseaux sociaux. Tu le saurais si tu prenais un peu plus la carrière de ta fille au sérieux, Franck ? Je pense que vu l'argent qu'on a dépensé, on peut difficilement faire plus sérieux, Monique. Enchantée, Mona. Je suis Olivier Corneille, le papa d'Evan et de Marion. En tout cas, je n'ai entendu que du bien de votre enfant. Vous pouvez en être fiers. C'est gentil à vous, je vous remercie. Je n'ai également entendu que du bien d'Evan. Alors je peux vous dire la même chose. Dans quel domaine est-ce que vous travaillez ? Votre visage m'est familier. Je suis architecte, le vôtre me dit quelque chose également. Ou est-ce que... Ou bien, non, je ne vois pas. Mais si, je suis agent immobilier, peut-être que vous êtes passée par mon agence dernièrement. J'ai commencé les démarches pour trouver une maison en fin dernière, mais c'est possible que je sois passée par votre agence. Mais je ne me souviens plus trop. Jusque-là, il y a quelques mois avant de m'être séparée de ma femme, je travaillais à l'agence Le Signe. Vous êtes peut-être passée par chez nous. C'est très possible, mais ce n'est pas l'agence dans laquelle je suis passée, au final, désolée. Oh, ce n'est pas dramatique, vous n'en faites pas. C'est impossible qu'une agence puisse répondre à vos besoins à 100%. L'important, c'est que vous soyez satisfaites de votre choix. Vous avez raison. Allez, on peut se tutoyer. Nous aussi, on peut se tutoyer, monsieur Corneille. Depuis le temps qu'on se connaît... Euh... Clément, je dois... retrouver Marion. Evan, est-ce que tu as vu ta sœur ? Et voilà, je me suis déparassée du père d'Evan qui voulait te draguer et te voler à moi. Je pense plutôt qu'il a dragué ma mère. La tête de notre mère ! Dans tous les cas, mieux vaut prévenir la peau de l'ours avant de l'avoir guérie. Oh putain. Au fait, Béatrice n'est pas avec vous. Non, elle est actuellement avec sa professeur de sang... De sang. De sang à se préparer pour le prime de samedi soir. Mais elle est censée venir dans quelques minutes pour chanter devant quelques parents et accueillir le nouveau professeur de musique. Ah oui, pour le télécroché auquel elle participe. J'espère de tout cœur qu'elle ira le plus loin possible. Nous l'espérons aussi. Après, elle sera gagnante quoi qu'il arrive et si jamais son aventure s'arrête prématurément, elle pourra se reconcentrer sur le véritable enjeu de cette année, le bac. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez que le nom de Béatrice à la bouche et Clément dans cette histoire. Tu veux qu'on se penche sur les derniers résultats que tu nous as ramenés, peut-être ? Ou sur l'aspirateur qui traîne devant ta chambre depuis une semaine ? Une semaine et demie ? Oh, petit bonhomme, c'est ma faute. C'est moi qui ai amené le sujet pour faire la conversation. Non, c'est moi. Je dois toujours te ramener à moi. Je vais voir ce qu'il a. Clément, tu ne m'as pas l'air dans ton assiette, tu veux en parler ? Toujours Béatrice par-ci, Béatrice par-là, je me sens invisible. Parfois, je fais de mon mieux, mais ce n'est jamais assez. Parce que je ne suis jamais aussi bon que Béatrice. Je comprends que tu te sentes frustrée. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de tes parents, mais si tu continues de faire ton mieux, tes efforts finiront par payer. J'en suis sûre. Evan a raison. L'erreur à faire serait justement de baisser les bras en te disant que ça ne sert à rien de faire des efforts. En tout cas, nous, on connaît ta valeur. Tu pourras toujours compter sur nous. C'est gentil. Mais il faudrait un miracle pour arriver à la hauteur de Béatrice. Au niveau de mes notes, alors qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être qu'on peut trouver une activité ou un truc dans lequel tu es très bon et que tu te travaillerais de ton côté avant de la remontrer. Mais c'est ça le truc. Je ne sais rien faire d'original le plus que les autres du aucun talent. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Béatrice Alchamps, Evan a tout. Juliette et Josh sont leur musique, Kanan a son activiste. Yess et Dan ont basket, Gabriel a la programmation. Sans compter que la moitié des gens que j'ai cités sont un minimum doués pour le dessin et moi, je ne sais rien faire à part des visages qui ressemblent à des creepypastas. Au dessin de Sarah Meuth encore. Et moi, je fais quoi par amuser la galerie et parfois même sans le vouloir ? Justement, t'as pensé au théâtre ? Tes parents sont déjà venus à une de tes représentations théâtrales auxquelles tu as participé. Ils me prennent déjà assez pour un clou de service. Je ne pense pas qu'ils seraient fiers de moi. Surtout que moi, ce que je préfère c'est l'impro et pas les rôles trop sérieux. Mais non, je suis sûre que tu te montes la tête. La prochaine fois qu'il y a une représentation avec l'option théâtre, invite tes parents. Au moins, on verra. Merci en tout cas à tous les deux pour vos souciens. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Hop ! Mon lapin, le premier rendez-vous était à quelle heure déjà ? On ne va pas être en retard ? Je vois tous les autres parents commencent à partir, je ne sais où. Non, on a encore le temps. Mona, quel plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ce colloir, Diane n'était même pas encore élève ici. Le temps passe si vite. Je pensais que vous vous étiez rencontrés pour la première fois à l'analyse de Victor, non ? Eh bien, pas vraiment. Enfin, tu penses bien que j'ai rencontré assez peu avant d'en arriver quand même. Oh, vous savez, nous avions dû parler trop vite. Je voulais dire que c'était la première fois que je rencontrais votre mère après avoir pris à vous connaître, Diane. Avant cela, je la voyais comme la mère dans une future élève et non comme votre mère à vous, vous voyez ? Je vois, je crois. Bon, je vous laisse. A très vite. J'ai quand même un sentiment bizarre. Ce n'est pas la première fois que ma mère me dit des choses différentes à propos de notre arrivée ici. Que ce soit la raison du déménagement, le fait d'avoir parlé ou non à Carmen avant d'arriver, de savoir ou non qu'Edouard était au lycée et maintenant, le fait d'avoir parlé ou non à Madame Vassard avant mon arrivée, les mensonges s'enchaînent. J'étais simplement venue vous dire que les parents d'élèves et le désirant peuvent assister à un petit concert d'un de nos groupes étudiants ayant lieu dans la salle de musique. Histoire de rendre l'attente un peu plus festive. Tu veux y aller mon lapin ? Moi, ça me dit bien. C'est le groupe de musique de Béatrice, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, allons-y. Je suis arrivée en salle de musique un peu mitigée. À voir comment la plupart des camarades peuvent avoir une relation compliquée avec leurs parents, je suis rassurée de bien m'entendre avec ma mère. Mais j'ai quand même un poids sur la poitrine qui me dit qu'on me cache quelque chose et qu'on me prend pour au moins perspicace que je le suis. Bon, Béatrice me dit qu'elle va avoir du retard. On peut peut-être jouer une de nos chansons en l'attendant. C'est vrai que les parents ont l'air de s'impatienter. en train de nous filmer. Je pense qu'il faut qu'on se lance en effet. Et là, on veut chanter en une chanson en particulier ? Pas vraiment. Si personne ne se dévoue, je suis toujours partant pour faire la rosta. Quoique ça fait un moment que je n'ai pas chanté devant un public. Et puis j'arrive à chanter en faisant de la batterie. Mais pour la basse, je n'arrive pas encore à être totalement synchro. Moi, ça m'est égal. Pareil, même si je ne pense pas que ça fasse plaisir à mes parents d'entendre chanter une de mes chansons. Diane, ma star, ma vie, c'est toi de choisir qui d'entre nous devrait choisir une chanson en attendant que Béa arrive. En sachant que quand même que je sens que ça donne envie à personne. Fais-je dire Kanan, cette voix ? Kanan ! C'est mon nom. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Bon. J'espère que mes parents n'écouteront pas trop les paroles de ce que je vais chanter. Oui. Ou comme d'hab, comme pour ce que j'ai dit la dernière fois, aller écouter la musique. Elle est trop géniale. Je pense que c'est ma préférée. Mais avec celle de Juliette aussi. Les parents d'élèves ont très bien accueilli la chanson de Kanan et les Nuggets sans the run en général. Béatrice est arrivée vers la fin de la prestation de Kanan et a pris le relais. Au fur et à mesure des chansons, la salle s'est remplie de plus en plus. Mais du coup, ça m'a fait capter qu'il n'y avait pas les parents de Rachel ni ceux de Nabil. Les parents et les élèves ont vraiment eu l'air d'apprécier ce petit concert. Si bien qu'on est venus à presque tous oublier la réunion parents-prof. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à chercher Nuggets sans the run sur votre réseau social préféré. Bravo les jeunes. Encore une fois, c'est un concert réussi. Je tenais à vous présenter le prof de musique qui sera en charge du club de musique à partir de cette semaine. Monsieur L'Oriot. Salut les jeunes. Je suis Bruno L'Oriot et je suis le nouveau prof de musique également en charge du club de musique. Oula, voir le visage de certaines personnes et des gens qui ne sont pas très contents de me voir. Et c'est le salariat de la plage. Monsieur le patron ? Robin ? Robin ? Robin Rouleau ? Carmen, ma mère, Edouard et moi nous sommes isolés dans une salle de cours voisine pour éviter d'inclure le reste du lycée dans cette affaire de famille. Fun. Monsieur L'Oriot ou devrais-je dire Robin Rouleau nous a expliqué sa situation personnelle compliquée. Ayant vécu une enfance difficile marquée par des conflits avec ses parents, il a été un adolescent rebelle avec un goût prononcé pour le risque. C'est en rencontrant Carmen et Mona à la fac après plusieurs redoublements et erreurs de parcours qu'il a enfin eu l'impression d'avoir retrouvé sa famille de cœur. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité une seule seconde à proposer à ses amis désireuses d'avoir un enfant d'en être le géniteur plusieurs années plus tard. Cependant, l'entrée trop rapide dans la vie adulte ainsi que les tensions entre Carmen et ma mère ont été difficile à gérer pour Robin. Se sentant souvent seul et manquant cruellement d'argent, il s'est tourné vers les démons de sa jeunesse. Après un passage en prison pour avoir vendu de la drogue, il a changé de ville et d'identité pour recommencer à zéro quelque part où personne ne le connaissait. Pour faciliter sa réinsertion professionnelle, sa demande d'effacement de la condamnation sur son casier judiciaire a été finalement acceptée. C'est après cela qu'il a postulé comme professeur de musique contractuelle. Son rêve de jeunesse dans le lycée où deux de ses enfants biologiques sont scolarisés. Cet homme que je connaissais depuis plusieurs années, même si je ne le voyais que quelques jours pendant les vacances d'été, était mon géniteur et il le savait. Ma mère était furieuse qu'il ait été aussi si proche d'elle toutes ces années sans jamais chercher à reprendre contact. Selon lui, il avait choisi d'emménager dans notre ancienne ville pour tenter de reprendre contact avec elle mais il n'a jamais osé le faire. Le fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à la plage durant mon enfance puis que j'ai travaillé pour lui, c'était plus ou moins des coïncidences. C'est finalement notre goût commun pour les glaces à l'italienne qui nous a fait nous rencontrer avant même qu'il n'y en ait eu l'intention. Cette information était sous-mondée depuis le début puisqu'elle a l'anniversaire d'Edouard ainsi que le mien tatoué sur sa clavicule depuis toutes ces années. Donc au final, à ce sujet, ma mère ne m'avait pas menti. Notre géniteur s'appelle bien Robin Rouleau et s'il est un trouvage c'est parce qu'il a cherché à l'être. Je sais que vous devez avoir plein de questions mais... Eh papa, tu me ramènes ou je dois encore prendre ce putain de bus de merde qui se pointe jamais à l'heure ? Papa ? Attention à ton langage Camille et pour la millième fois ne m'appelle pas papa. Je déconne le vioc fais pas cette tête je t'appelle comme ça justement parce que je sais que tu détestes ça. J'ai quelque chose à nous raconter Robin ? Enfin, je veux dire Bruno. Camille est un des jeunes en difficulté que mon ex-mari et moi accueillons en tant que famille d'accueil. En difficulté ? Et ton grétonnement précoce ? Enfin, une difficulté peut-être ? T'aurais pu porter plus de crème solaire en plus. T'as l'air à deux pas de la sénilité. Tu m'étonnes que cette révélation soit un choc pour Diane et elle t'aurait plus vu du genre à te faire appeler papy que papa. Vous imaginez vivre avec deux vieux mecs qui s'entendent bien un jour sur trois mais qui ont décidé de vivre ensemble vous ? Vous imaginez le cosmoire que je vis au quotidien ? Comme Camille s'est fait exclure de son insilité et que cela me coïncidait avec ma prise de fonction, j'ai pu faire en sorte que Camille soit affectée ici. Je ne te remercie pas pour l'heure et demie de TER et de bus que je devais devoir prendre tous les jours. Mais non, t'en fais pas. On va pouvoir faire le trajet ensemble tous les jours. C'était pas génial ça ? Plutôt me tirer une balle. Je suis désolée d'avoir écouté ce moment assez intense et mouvement. Je suis désolée d'avoir écouté ce moment assez intense et émouvant mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous. Tu viens, Edouardo ? On a déjà arrêté un rendez-vous, nous. On peut se retrouver tous ensemble après la réunion parents-professeurs pour continuer la discussion si vous le souhaitez. Connaissant Jeanne, Yel va vouloir passer plus de temps avec... Connaissant Jeanne, Yel va pas vouloir passer plus de temps avec ça, avec moi et Yel va s'éclipser pour aller voir Clément. Je sais pas, j'avais un problème avec cette phrase, j'ai pas voulu la lire correctement, je crois. Clément ? Le Clément avec qui Yel était à la plage ? J'imagine. On y va, mon lapin ? Je vais prendre le relaire. Ça fait énormément de choses à encaisser d'un coup. Ça dérange pas d'aller au rendez-vous toute seule ? Non, pas du tout. Tu m'as l'air tout pâle. Ça va aller ? Tu veux rentrer et te reposer à la maison ? Je pense que ce serait une bonne idée en effet. Faites attention à toi. Je devrais voir avec un de tes camarades s'il peut te accompagner. Je suis sortie prendre l'air et après quelques minutes assis à ressasser toute cette conversation, je me suis mise en route vers chez moi. Je pense qu'une bonne sieste voire une bonne nuit de sommeil m'aidera à digérer toutes ces informations. À mi-chemin, j'ai senti une main sur mon épaule venant derrière moi. Ça va pas ? Euh, si, si. J'ai juste eu une très longue journée. Merci de t'en inquiéter. Je comprends. J'ai déjà hâte d'être à demain perso. Surtout après avoir appris que le sale rat de la plage était devenu le prof. Même si je n'ai pas trop envie de voir ce que Camille a prévu pour nous pourrir la vie. Tu as de débarrasser de moi, c'est ça ? Mais non, ça va pas. Pourquoi tu penses que je t'ai suivi en te voyant partir avec une tête d'enterrement ? Je plaisantais Clément. Je peux faire ça. Est-ce qu'il va pas, alors ? Eh bien... Tiens, c'est vraiment pas ma journée. J'ai oublié mes clés dans mon sac et je les ai laissées dans mon casier le temps de la réunion parent-prof. J'ai tellement la flemme d'y retourner. T'en fais pas, on n'a qu'à s'asseoir en attendant que ta mère rentre de la réunion. Raconte-moi ce qui va pas et j'essaierai de remonter le moral en faisant le pitre. Ou j'écouterai tout simplement en fonction de ce dont tu as besoin. Miaouh ! Regarde, même Java n'aime pas de voir triste. Il est trop mignon. Clément et moi, nous sommes assis devant la porte de chez moi et je lui raconterai ma journée riche en rembondissements. Lui s'est confié son sentiment d'infériorité par rapport à la manière dont ses parents le traitent par rapport à Béatrice. J'ai pu mettre en mots ma surprise et ma confusion du haut révélation de la journée et ça m'a permis de digérer ces informations un peu mieux. Rien n'a vraiment changé puisque je n'avais pas d'attente particulière dans ce qui concerne mon géniteur et que c'est au moins quelqu'un que je connais. Ça peut avoir que du positif et je pense même que ça va renforcer mon lien avec Edouard. Clément et moi, nous avons continué à discuter jusqu'à assez tard. Jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère indiquant qu'elle allait bientôt rentrer. Pendant que j'étais au téléphone avec elle, Clément a jeté un oeil à son téléphone pour la première fois de la soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. Tu m'as vraiment aidée et je commence à y voir un peu plus clair dans mes émotions. C'est normal et t'as vu, j'ai réussi à tenir une conversation sérieuse sans faire le clown. Félicite-moi. Même si j'arrive toujours pas à me comprendre même si j'arrive toujours pas à me rendre compte que ton ADN est à 50% vieux type louche de la plage. Je sais pas si t'as vu mais Mathilde a posté la photo de moi en donnant sur le compte Insta de votre journal. Et puis elle a même parlé de son invitation à notre fin de mariage. C'est trop bien, on va devenir les tards du lycée. Je savais que lui il allait s'en foutre. Sacré Mathilde. Tu comptes te mettre à genoux ou je dois envoyer un message à Donnie et ma Mathilde lui indique qu'elle est désinvitée puisque c'est déjà fini entre nous ? J'ai pas pu demander ta main à ta mère vu qu'elle était trop occupée à se faire draguer par le daron d'Evan. Désolée. J'arrive juste là dans 5 minutes max mon lapin. Bon, ma mère va arriver. Clément, moi, nous sommes levés en même temps si bien que nous avons manqué de tomber en même temps et en faisant glisser le paillasson qui était sous nos pieds. Rien de cassé ? Plus de peur que le mal. Attends, il y a une lettre d'amour par terre. Tu en avais caché une sur ton paillasson pour moi ? On dirait bien qu'une carte qui allait avec les faures que j'ai. Enfin, que ma mère a reçue. L'hiver a dû cacher la carte sur le paillasson pour que je ne sais quelle raison. Si ça se trouve, c'est M. Vardier qui n'a pas voulu que je connaisse la nature de sa relation avec ma mère et qui a demandé à cacher la carte. M. Vardier, ça va avec ta mère ? Dire que c'était mon plan de secours au cas où tu ne voudrais pas de moi et au cas où Evan ne se rendrait jamais compte qu'il est bi et qu'il m'aime. Ce ne sont que des suppositions dont je te parle. Pendant qu'on était en week-end à la plage, des fleurs ont été envoyées à mon adresse sans mot ou sans carte et ma mère pensait qu'elle m'était destinée. Edouard et moi avons enquêté sur l'explicateur des fleurs puisqu'on pensait aussi qu'elle m'était destinée du coup. Au final, c'est M. Vardier qui les aurait envoyées et ma mère, je... Au final, c'est M. Vardier qui les aurait envoyées à ma mère. Je pensais que ça voulait dire que c'était mon génitaire mais il s'agit sûrement d'une histoire d'amour sucrète. Mais à chaque fois sucrète, pas secrète. Je n'arrive pas à dire le secrète. Si c'est Camille qui le drague encore, je vais péter un câble. Je ne la connaissais pas encore à ce moment-là. On ne sait jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui m'inspire confiance alors rien ne m'étonnerait à son sujet. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ces fleurs alors ? Parce que j'espérais qu'elles viennent de toi mais je n'osais pas te demander. Oh, je vois. Pour me faire pardonner de ne pas encore t'avoir offert de fleurs, je te promets de t'en envoyer toutes... de t'en envoyer toutes les semaines à partir de maintenant. C'est gentil mais tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Est-ce que tu peux aller à la carte pour savoir si c'est bien un mot d'amour de M. Verdier pour ma mère s'il te plaît ? Je n'ai pas envie de dire quelque chose de beaucoup trop intime sur la vie de ma mère et de ne jamais m'en remettre. Donne-moi ça. Je suis sûre qu'il est giga romantique et qu'il écrit super bien. Tout va bien ? Je ne veux pas qu'on se rassoie. Pourquoi tu m'inquiètes ? Donne-moi la carte. Je lui ai pris la carte des mains avant qu'il puisse répondre et j'ai lu le message que M. Verdier avait laissé à ma mère à voix haute. Chère madame, c'est avec une immense joie que mes collègues et moi avons appris la meilleure nouvelle de votre établissement. Ce bouquet de fleurs est un petit geste pour célébrer votre courage et votre force face à... Je me désespère. Ayant moi-même perdu ma mère d'un cancer il y a quelques années de cela, je comprends profondément la difficulté de combat que vous avez menée. Toute l'équipe du lycée se joint à moi pour vous adresser nos plus chaleureuses félicitations et vous souhaiter une santé florissante pour les années à venir. Avec toute notre affection, Christian Verdier, proviseur du lycée Hummingbird. J'ai pas les mots. Désolée que tu aies dû lire ça. Je pense que Diana aurait dit ça. Je me doutais qu'elle cassait quelque chose. Et c'est logique que ce soit quelque chose d'aussi gros si elle ne m'en a pas parlé. Je m'y attendais. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est vraiment pas cool qu'elle ait à elle de t'avoir caché ça. Au moins, il y a du positif puisque cette histoire a l'air d'être derrière elle. Ce qui ne veut pas dire que ça rend les trucs plus faciles à digérer pour toi. En tous les cas, sache que je suis là pour toi quand il arrive. La voiture de ma mère s'est garée juste devant le portail et Clément s'est légèrement éloigné de moi. J'ai caché la carte de Monsieur Verdi dans une poche. Tout va bien ? Oui. Ça va, je disais simplement au revoir à Clément. Tu as réussi à digérer toutes les informations de la journée alors ? Je suis assez fatiguée alors je n'ai pas la tête à réfléchir. Je vais me coucher en espérant que la nuit me permette de digérer tout ça. Bonne nuit Clément, rentre bien. Bonne nuit maman. Bon, Clément m'a dans ma voiture. Je vais rentrer faire un pipi puis je vais te raccompagner. trop sombre pour que je te laisse rentrer tout seul et en bonne conscience. Merci de m'avoir tenu d'avoir... Et merci d'avoir tenu compagnie à Diane mon grand. Elle a dit que j'étais grand ! Il est trop mignon ! Et je ne peux pas lui en vouloir parce que j'imagine qu'elle m'a caché son état de santé pour me protéger mais c'est juste que... Tu aurais aimé être là pour elle ? C'est ça. Le pire je crois, je pense que je lui en aurais pas autant voulu de m'avoir caché l'existence d'Edouard ou de Carmen. J'aurais passé plus de temps avec elle au cas où. Je peux même pas me l'imaginer. Mais ça explique en... Mais ça explique en partie les incohérences sur les conditions de mon changement de lycée comme par exemple. Le fait de savoir si oui ou non elle avait repris contact avec Carmen avant le déménagement, la raison de celui-ci ou même si elle avait... Elle savait qu'Edouard était à une mingbird. Au-delà de ça, je n'ai rien vu venir. C'est pour ça que c'est difficile à encaisser. Je n'avais pas d'indice. Dire qu'avec la réunion parent-prof d'aujourd'hui, je commençais à me dire que ma relation avec ma mère n'était pas si mal comparée aux autres élèves du lycée. Je pense qu'elle savait pertinemment qu'avec toi et ton goût pour l'enquête, elle ne pouvait rien laisser transparaître. Mais au moins, tu sais pourquoi tu as changé de lycée maintenant. Ta mère ne voulait que tu aies de la famille sur qui comptait au cas où. Enfin, voilà quoi. Tu penses que c'est pour ça ? Je ne le pense pas. Je le sais. Comment ça ? Quelques jours après que tu m'as annoncé ton départ, j'en ai parlé à ma mère qui a proposé à la tienne que tu viennes venir chez moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai surpris une de leurs conversations quand ta mère est passée boire un café alors que ma mère ne savait pas que j'étais rentrée du lycée. Lorsqu'elles m'ont vu, elles m'ont fait promettre de ne rien te dire. Je ne savais pas pour Carmen et Edouard, bien entendu. Elles nous avaient juste parlé de famille éloignée. Sa cause de traitement est de rendez-vous répétés que ta mère a proposé que tu viennes passer l'été chez moi. Elle voulait que tu aies de bons souvenirs de tes vacances. Je suis vraiment désolée de ne pas en avoir parlé plus tôt, mais je pensais vraiment que ta mère attendait simplement de trouver les bons mots. Et puis ça ne m'appartenait pas à te le dire, même si j'ai failli t'en parler à des dizaines de reprises. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous ou de déclarations d'amour, mais ça ne serait que tarder, j'en suis sûre. Alors Diane, qu'est-ce qu'on dit ? Je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble, Clément et toi. J'aurais jamais cru que tu serais capable de me cacher des choses, surtout quelque chose d'aussi gros qu'une bonne menteuse, quand on dit. Oh, je suis désolée, ne m'en veux pas, je... Mais non, t'en fais pas. Je t'en veux pas du tout, je t'en suis même reconnaissant. C'était une super idée et si j'avais été mise au courant, ça n'aurait jamais marché. Merci à tous les trois. Je veux te l'aide, je reviens, on se retrouve sur le parking. Tu vois bien, tu veux que je vienne avec toi ? Non, t'en fais pas, tout va bien, tout à l'heure. Ma mère est en route pour nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, pas du tout. Je comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. De ce que j'ai compris, les professionnels de santé étaient assez confiants dès le début, mais ça a agi comme un rappel de la réalité pour ta mère. Sans ça, qui sait combien de temps elle aurait caché l'existence de ton demi-frère. Demi-frère qui est comme toi le fils biologique de M. Lorieux de la plage et ça, c'est tout un autre choc pour toi que pour moi. Avec tous les événements et toutes les révélations de ta journée, je comprends que tu aies le cerveau en bouillie malgré ta soirée passée avec les mains. Je... J'ai un double appel. Je te laisse. Je te rappelle demain quand j'aurai les idées un peu plus claires. Enfin, je l'espère. Attends, Diane, je... Tu m'en veux ? Non. Non, je t'en veux pas. Tu étais dans une situation délicate et tu as fait ce que... Ce qu'on t'avait demandé. Je ne m'enchante pas non plus que tu me l'es cachée, mais je peux comprendre. Je serai pas sûr de l'entendre, mais je ne vais pas t'embêter plus longtemps avec mon ressenti. C'est pas le moment, j'espère que l'appel est de tu sais qui. Il y a des chances. Allez, à plus. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que cet appel ne me n'apportera pas encore une mauvaise surprise, une énième goutte d'eau. J'ai l'impression d'être en pilote automatique depuis quelques heures et que le vase a déjà débordé depuis un moment. Je ne sais pas si mon cerveau est capable de tenir le choc. La journée que je viens de passer me paraît interminable et je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Bruno Lurio, comme géniteur, c'était difficile à encaisser, mais en parlant avec Léman, j'ai pu commencer à l'accepter. Pour ce qui est de Camille, je ne peux pas encore m'en faire une idée précise. Comme c'est son premier jour, ce serait injuste de l'alloger sur cette journée riche en émotions de son côté aussi. Mais pour ma mère, je ne sais même pas si j'arrive à me rendre compte de ce que j'ai appris. Bien que ce soit derrière elle et que j'en suis contente, ces révélations est loin d'être derrière moi. C'est tellement énorme que je n'arrive même pas à savoir si j'en veux réellement à Candy de ne pas m'en avoir parlé alors qu'elle le savait. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai envie de parler là tout de suite. Tu sais, je vais espérer réussir à dormir cette nuit. Allô ? Eh, ta mère vient tout juste de me déposer. Ça va, toi ? Ça croit à moi ? Ça croit à moi ou quoi ? Tu ne veux pas te passer une minute sans me parler ? C'est un scoop, ça ? Je pensais que tu le savais déjà, ça. Miaou ! Ah, avec Java avec tes... Ah ! Ah, avec Java à tes côtés, ça ne peut qu'aller bien en même temps. Je préférais quand même que ce soit toi plutôt que Java. moi aussi. Au fait, je suis désolée si j'ai eu l'air distant ce soir. Je ne sais jamais comment réagir dans des moments comme ça avec des sujets aussi sérieux et... J'avais toute une partie de moi qui criait. Prends-le dans tes bras et une autre qui criait. Ce n'est pas le moment. Et puis mon corps qui est en mode what the fuck what the fuck is going on. Il est... T'aurais dû... Mais même... Brise-moi les côtes. Je ne trouve pas que tu es l'air particulièrement distant. Mais ça me fait quand même plaisir que tu me dises ça. C'est vraiment gentil à toi. Et à l'avenir, sache qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour me prendre dans tes bras. Message reçu. C'est trop mignon. 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 Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. C'est trop mignons. Alors du coup... Euh... Ah oui, bon du coup ça va changer à chaque fois. Bon, c'est pas si grave mais... Euh... Du coup on a les livres de Kanan. Et euh... Celle de la Clément. Voilà. Ah j'adore les épisodes avec Clément. Ça me... J'ai ma dose d'amour avec Clément. Vraiment c'est génial. Que dire. Je sais même pas quand cette vidéo sera postée comme d'hab et je sais toujours pas quand ce sera la prochaine. Mais comme je l'ai dit vous aurez la suite. J'ai trop hâte de voir avec Juliette et Lorraine. Vraiment c'est... C'est génial. Et puis euh... En plus déjà j'étais un peu... Un peu... J'ai eu un petit blocage après la fin de l'épisode avec Evan. Mais Evan il est timide donc forcément que ça avance moins vite mais là à chaque fois avec Clément j'ai l'impression que waouh ! Vraiment à chaque fois je suis en mode mais... mais ils vont se mettre en couple là ! C'est vrai que là j'ai pas l'impression d'avoir refait l'épisode pour rien entre guillemets parce qu'il y a plus de petits moments. Il y en avait déjà avant mais il y en a plus et ils sont un peu plus longs avec notre crush et du coup ce qui fait que refaire l'épisode c'est pas dans le vide au lieu de juste refaire le rendez-vous. Voilà. Donc déjà je trouve ça génial. Les yeux sont génial. Ce jeu est génial. Je l'adore. Bon. Je vais vous dire comme d'habitude de... de venir sur mon serveur Discord et de me rejoindre sur Twitch je suis bien plus active. Passez une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt pour la suite. Bye bye !